Erwann Binet, vous avez été député socialiste ici en terre iséroise sur cette huitième circonscription. Aujourd'hui, il y a deux candidats à Europe Écologie-Liver qui représentent la nouvelle union populaire, écologique et sociale. C'est bien parti pour cette union à votre avis ? Oui, c'est bien parti pour cette union, on le voit bien au niveau national, c'est nous qui avons la dynamique. C'est la gauche qui aujourd'hui est en dynamique, comparativement à la droite qui est en train de chercher des sous pour pouvoir se remplumer. Et puis à des députés marcheurs qui ont du mal à partir en campagne tout simplement parce que le chef ne les a pas désignés. Donc clairement aujourd'hui la dynamique elle est de notre côté, du côté de la gauche. Moi je suis très heureux, j'étais candidat pour les trois dernières élections législatives, j'ai été parlementaire. Et je sais que Quentin en plus sera un bon député, il a toutes les qualités et en plus il est jeune. Moi j'ai décidé au mois de janvier, je l'ai annoncé que je ne repartirai pas parce que je pensais qu'il fallait faire émerger une nouvelle génération. Quentin est de cette génération, malgré tout il a un passé très dense, il a une activité, il a voyagé partout dans le monde en travaillant, notamment en Amérique du Sud. Il est un expert en matière de handicap, il est un expert, il est prof, il connaît parfaitement le milieu de l'éducation qui a été maltraité. Et donc ça va faire de tout ça, de toute cette expérience qu'il a malgré sa jeunesse, ça fera un député vraiment formidable. Moi je suis ravi aujourd'hui, quelle que soit son étiquette, je suis ravi qu'il soit écolo évidemment, mais c'est très bien pour moi, je vais voter pour lui en tant que socialiste. Mais en tout cas ce sera un très bon député. Cette candidature elle bénéficie aussi de tout le travail qui était fait avant, on pense qu'il s'est fait pour les cantonales avec le printemps iséroi ? Mais bien sûr, parce que l'union ça se construit, alors évidemment c'était un peu difficile de la construire au niveau national, parce que les partis au niveau national, dans l'Assemblée et à l'extérieur, ne se sont pas ménagés ces dernières années. En revanche sur le terrain, ici en Isère et en particulier dans la 8ème, l'union elle est naturelle, on se connaît, on se croise, on se voit, on participe au même combat sur le territoire, on a les mêmes adversaires, en l'occurrence par exemple le maire de Vienne. Et donc ça nous rassemble, on a travaillé au niveau de l'Isère sur le printemps iséroi et on a fait campagne commune, toutes les formations de gauche comprises, y compris les insoumis. A Vienne j'étais candidat de gauche unique sur les précédentes municipales, donc la démarche elle est peut-être plus facile ici qu'elle ne l'est dans certaines régions, c'est vrai, donc nous l'assumons, nous le voyons, mais ça aussi participe de l'élan que nous allons créer sur le territoire. Vous pensez que vous pourrez faire école justement, que Vienne ou d'autres circonscriptions, où justement cette unité se vit, vous pourrez faire école nationalement ? Oui, on a toujours souhaité, après ça fait longtemps qu'on s'entend bien, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, ça fait longtemps qu'on mène les mêmes combats ensemble. Et évidemment le fait que l'union arrive au niveau national, enfin on s'en réjouit. Après l'union est une construction, ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'on est tous pareils, moi j'ai des différences avec les écologistes et avec les insoumis, et vice versa. Mais en même temps on va continuer cette dynamique parce qu'on y prend énormément de plaisir, objectivement, à faire campagne ensemble, avec nos complémentarités, et on va la gagner cette campagne.